Cela fait maintenant deux mois que Yvon Loiseau, Alicia Piron et Dominique Roux sont à la tête de leur entreprise. Entreprise de contrôle technique automobile à Montaigu, où ils étaient avant mars dernier de simples salariés. L'ancien propriétaire décidant de partir, il a proposé à Yvon Loiseau de reprendre l'affaire. Ce dernier a accepté, mais pas question de s'engager seul dans l'aventure. On est là pour nous et le but ça a été de le reprendre tous les trois ensemble et de travailler le mieux, suivre la réglementation que le réseau nous impose et le ministère et de le faire comme on le faisait avant. Pour autant, tout n'a pas été simple. Les banques se montrant longtemps hésitantes à s'engager avec les trois repreneurs. Il fallait ensuite obtenir le feu vert de la préfecture. Au bout du compte, la ténacité a payé. Et même si une hypothèque a été réalisée sur la société, devenue AYD85, les trois co-gérants sont plutôt confiants pour la suite. On est habitués à travailler aussi ensemble depuis 9 ans, donc on se connaît bien. On a des tâches qui nous sont imparties chacun, donc pour l'instant ça va. Quand il y a une décision à prendre à trois, il faut en référer aux deux autres personnes. Mais bon, non, 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 c'est plutôt, je pense, positif. Quoi qu'il en soit, les deux contrôleurs connaissent leur affaire et veulent avant tout rassurer leur clientèle. Les gens ont un petit peu peur du contrôle technique, mais il ne faut pas qu'ils aient peur. On est là pour les conseiller, les renseigner et dire tout ce qui va ou ce qui ne va pas sur le véhicule. Mais sans s'alarmer sur un véhicule, il y a toujours moyen de réparer, moyen de faire quelque chose. Avec en moyenne 25 véhicules jour, sans compter les contre-visites, AYD85 ne connaît pas la crise. Les journées sont bien remplies pour Yvon, Alicia et Dominique, désormais se le mettre à bord.